Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous, elle est comment votre facture de chauffage ? Lourde ou bien légère ? La facture Gaz de France, elle, elle est légère. 3 centimes d'euros le kilowattheure. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Quand il faut une voiture, c'est souvent pour tout de suite. Aujourd'hui, la caisse d'épargne invente Easy Auto. Un crédit et une assurance auto en un seul pack. Pack Easy Auto, une voiture, tout de suite. Jusqu'au 15 juin, Easy Auto vous offre 10% de réduction sur votre première année d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Maxwell devient Maxwell House et garde toujours son goût riche en arabica. Maxwell House 1 et 2 On a tout essayé sur France 2 avec Pack Automatisme de Portail. Dès lundi sur France 2, un gars et une fille redonnent l'assaut. Alex ! Alex ! Attends, Jean ! Et juste avant la grande messe du 20h, Chouchou et Loulou attaquent avec des inédits. Délicieuse. Délicieuse. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Toute la rédaction de France 2 est mobilisée pour vous faire vivre une soirée qui s'annonce passionnante. C'est le cap que prendra la France pour les cinq années à venir qui est en train de se décider. Et les premières indications que nous avons laissent prévoir des résultats sans précédent à plus d'un titre. Impossible bien sûr pour l'instant d'en dire plus. Vous connaissez la règle. Notre dispositif sur ce plateau, Olivier Mazerolle, est avec nous. Autour de vous, Olivier. Eh bien, Noël Mamère n'est pas en tête à Bègle. Il est devancé par Lionel Justin. Noël Mamère est donc deuxième dans sa propre ville, suivi de Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Un département où Jacques Chirac arrive en tête, c'est la Corrèze. Vous le voyez, il devance Lionel Jospin, Jean-Marie Le Pen et Robert Rue. À la réunion maintenant, les Pyrénées-Atlantiques, le département de François Bayrou d'abord. Jacques Chirac est en tête, Lionel Jospin ensuite et François Bayrou, qui a été président du conseil général de ce département, est en troisième position devant Jean-Marie Le Pen. C'est tout pour l'instant, Jean-Baptiste ? La réunion, également. Vous voyez dans l'île de la réunion, c'est Lionel Jospin qui arrive en tête, Bresset, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Voilà, David, pour l'instant. Merci, on vous retrouve dans un instant. Le temps de vous rappeler que notre sondage Ipsos pour le deuxième tour que nous vous donnions il y a quelques minutes fait état d'une victoire très large de Jacques Chirac sur Jean-Marie Le Pen, 80 pour pas. Au débat, notre estimation, la voici. Je vous rappelle bien sûr l'information principale de cette soirée. Jacques Chirac est en tête, 19,8%. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui sera présent au second tour. Lionel Jospin n'arrive qu'en troisième position, 16,3%. Dernière estimation affinée, 6,9% pour François Bayrou. 5,8% Arlette Laguillet, 5,4% pour Jean-Pierre Chevènement. Noël Mamère à 5,2%. Viennent ensuite Olivier Besancenot, 4,3%. Alain Madelin, 3,9%. Jean Saint-Jos, 3,9%. Robert Rue, 3,5%. Christiane Taubira, 2,2%. Bruno Maigret, 2,2%. Et enfin, Corinne Lepage, 1,7%. Christine Boutin, 1,2%. Daniel Gluckstein, 0,5%. Soirée riche en rebondissements. Je vous propose de les vivre en images et en déclarations au quartier général de Jean-Marie Le Pen, de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada